Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode sur la modernité, avec une vidéo où l'on va traiter de la pollution et des déchets. Alors, cette vidéo, elle n'était pas prévue à la base en mes publications, c'est pourquoi son format va être un petit peu différent de ce qui se passe habituellement sur la chaîne. Qu'est-ce qui a alors motivé cette vidéo qui n'était pas prévue au départ ? Eh bien, j'ai participé cet été à un événement, qui était une tournée de pique-nique zéro déchet, organisée par Laetitia, de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Si vous ne connaissez pas Laetitia, je vous ai mis dans la barre d'infos sous la vidéo un lien vers son travail. Ces pique-niques, ça a été l'occasion de faire se rencontrer autour d'un repas des personnes sensibilisées ou non, aux questions liées à l'écologie, au traitement des déchets, et aux alternatives aux plastiques et aux produits chimiques qui encombrent notre quotidien. Ça a été aussi un énorme prétexte pour manger, 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 et toujours manger. J'ai été invitée à participer au pique-nique et à mettre en place un atelier. J'ai donc réalisé un micro-trottoir avec les personnes sur place, en les questionnant sur leur vision de la pollution et des déchets. La première question que j'ai posée, et que je vous pose également ici, est quelle image vous vient spontanément lorsque vous entendez les mots pollution, déchets ? Voilà, moi je vois un bord de plage avec des phoques, avec des poissons, des oiseaux qui sont échoués sur la plage. J'ai vu du plastique, enfin j'ai vu un gobelet en plastique tout de suite. Emballage. L'image qui me vient c'est le fameux septième continent, voilà. Moi la première image c'est voir la terre abîmée, quoi. Moi je vois une poubelle. Une bouteille qui se balade dans la rue, vide, par la poubelle. Les détritus radioactifs, les sacs plastiques. Le plastique. On a souvent l'impression, en effet, que la pollution est celle liée au plastique et aux dérivés pétrochimiques. Et qu'il s'agit donc d'un fait récent. Mais la pollution est-elle propre à notre époque, est-elle si récente que ça ? Ah, donc c'est pas du tout quelque chose de récent, ça je pense pas. C'est plus l'ère industrielle, depuis le 19ème siècle. A mon sens c'est récent, ouais. Ça vient du modernisme, là où on a commencé à tout emballer. Enfin je pense, c'est quand on a inventé le plastique tout simplement. Ça a commencé de là. Ça date, je pense, du 20ème siècle, même de la deuxième partie du 20ème siècle. Plutôt ancien, quand même. Minimum 18ème, voire avant. Ouais, bah là, je suis pas assez calée. Dans cet épisode, je vais m'attacher à vous montrer que la pollution n'est pas un fait moderne, qu'elle n'est pas seulement propre à notre époque, et que les déchets ne sont pas si inutiles qu'on le dit. Alors, petite parenthèse, en aucun cas dans cet épisode, vous le verrez par la suite, je ne fais l'apologie des déchets. Je suis la première à râler lorsque je vois quelqu'un qui laisse tomber involontairement quelque chose par terre. Ici, on va s'intéresser à la notion du déchet, en utilisant comme base de réflexion les témoignages recueillis lors des micro-trottoirs, et la littérature scientifique. Une dernière précision. Cet épisode ne tend absolument pas à examiner la question du traitement des déchets de façon exhaustive. J'ai simplement sélectionné des exemples de pollution qui me paraissaient intéressants d'aborder ici. L'homme a toujours pollué, depuis la maîtrise du feu, laissant une couche de suie sur la paroi des grottes, si on veut être tout à fait précis. Alors évidemment, là, on est dans l'ordre de l'anecdotique. C'est pourquoi on va se pencher sur une autre période, qui est l'Antiquité grecque et romaine, et particulièrement le 1er siècle après Jésus-Christ. Dès cette époque, les Grecs et les Romains, dont nous sommes les héritiers en quelque sorte, ont pollué à grande échelle. Et quand je dis à grande échelle, c'est réellement le cas, puisqu'on parle ici de pollution atmosphérique. La première pollution dont j'aimerais vous parler, c'est celle au plomb, dont l'usage fut très très important au cours du 1er siècle par les Romains. Alors, pourquoi le plomb ? Très tôt, les hommes comprennent que le plomb est malléable à très faible température, et que ça permet donc de créer des canalisations courbes. Et ça, pour les Romains, c'est hyper pratique pour leur réseau de canalisation à Rome, et pour les canalisations dans les termes, les bains publics dont les Romains raffolent. Aujourd'hui, on sait que l'absorption du plomb constitue un risque majeur de santé publique. Une intoxication aiguë ou chronique provoque des cas de saturnisme. Les Romains n'avaient pas conscience de cette menace, et dans d'anciennes publications scientifiques, vous pourrez lire que cette intoxication au plomb a pu être la cause de la chute de l'Empire Romain. Aujourd'hui, cette thèse, elle est réfutée. Néanmoins, des études récentes révèlent que déjà au 1er siècle de notre ère, les eaux du Tibre, le fleuve qui passe par Rome, étaient déjà fortement polluées au plomb, et que l'eau du robinet de la Rome antique contenait jusqu'à 100 fois plus de plomb que les eaux des sources locales. Ce qui nous permet quand même d'envisager que le plomb a certainement engendré un problème de santé publique à cette époque. J'ai parlé d'études scientifiques. Ok, mais concrètement, où voit-on et comment voit-on les pollutions anciennes aujourd'hui ? Cette pollution au plomb, on la décèle dans les argiles et les limons, c'est-à-dire les couches supérieures du sol, notamment dans le port antique de Rome, Portus, à Hostie. On a notamment étudié les bassins de Claude et de Trajan, qui datent du 1er et du 2e siècle de notre ère. Une autre pollution, c'est celle au cuivre, toujours par les Grecs et les Romains, et que l'on voit très bien au Groenland. Il faut savoir qu'au Groenland, on effectue des carottages, c'est-à-dire qu'on creuse très profondément et on en ressort un tube de glace composé de matières organiques que l'on étudie. Des recherches se sont établies à Sumit, en 1990 et 1992. Il est apparu que les Grecs et les Romains avaient déjà pollué à grande échelle l'atmosphère de l'hémisphère nord, près de 2000 ans avant la révolution industrielle. Car durant ce 1er siècle, les Romains ont produit, accrochez-vous bien, 15 000 tonnes de cuivre par an. On voit à présent que la pollution n'est pas propre à notre époque, et surtout qu'elle existait avant la révolution industrielle. Si nous avons un gros problème avec le plastique aujourd'hui, au moins nous en avons pleinement conscience, ce qui n'était peut-être pas le cas pour les populations avant. Il faut bien l'admettre, nous avons une vision péjorative du déchet. Jeter, c'est mal, les déchets, faut éviter. Dans le vocabulaire, le terme déchet vient du latin immundus, ce qui a donné immondis, c'est-à-dire un objet non-propre que l'on associe à la puanteur et à l'impureté. Aujourd'hui, dans notre langage, un déchet, c'est un objet inutilisable, agressif et ou polluant, et qui surtout n'est pas à sa place, et qui engendre donc une pollution visuelle. Pour moi, la pollution, c'est un petit peu tout le surplus qui s'accumule et qui va en perdition. Mais ce qui est paradoxal, c'est que sans déchet, on ne connaîtrait pas l'histoire des hommes. Et oui, sans déchet, je n'aurais pas pu vous raconter tout ce que je vous ai raconté sur les Grecs et les Romains. Quand on étudie l'homme, on étudie ses déchets. Pas que, évidemment, il y a aussi les productions artistiques, par exemple. Mais il faut bien l'admettre, les ordures constituent une trace de nos vies, de nos activités et de nos technologies. D'où l'expression « laisser sa trace ». Et pour ça, les Romains, ils ont bien réussi leur pari. Le déchet, c'est donc un mal ancien qui est aujourd'hui devenu insupportable. Parlons un peu du plastique, puisque c'est notre problème. Ce problème survient au moment où les déchets organiques compostables sont remplacés par des déchets imputressifs, polluants, encombrants. Pour illustrer le problème du plastique, je vais vous parler d'un dernier cas, cette fois actuel, qui est l'exemple de Mayotte. Il des Comores, département français. Peut-être que certains d'entre vous y sont allés en tant que touristes, et peut-être que vous aurez pu remarquer l'état de déchets un petit peu partout dans les rues. Toujours, toujours des déchets. Je parle de Mayotte parce que j'ai des témoignages que j'ai reçus de la part de proches qui ont vécu là-bas, et aussi parce que c'est un département français, donc ancienne colonie, et c'est là que c'est intéressant, vous allez voir. En tant que touriste, on va préciser, venant ici d'un pays dit « développé », vous aurez peut-être tendance à dire « c'est dégueulasse, c'est un vrai boudoir, tu peux pas reposer tes fesses sans t'asseoir sur une boîte à conserve. » Ce qui peut se comprendre. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, une autre idée sous-jacente va arriver, et on pourrait la traduire comme ça. « Ah, mais ces gens sont des gros dégueulasses ! » Ça par contre, c'est moins vrai. En tout cas, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. On pourrait alors se poser une question toute simple, pourquoi les Mahorais polluent ? Pourquoi les Mahorais jettent-ils leurs déchets à l'air libre ? À cette question, on va répondre par un fait historique. Les Mahorais jettent parce qu'ils ont toujours jeté. Je m'explique. Avant l'arrivée en masse du plastique, ces populations produisaient des déchets organiques, puisqu'ils vivaient essentiellement de la pêche, des cultures, des fruits. Lorsque les Occidentaux sont arrivés avec les nouveaux objets en plastique, une nouvelle alimentation, surtout à partir des années 50, ces populations sont passées du tout organique, ça ne fait rien de jeter puisque c'est compostable, au tout plastique. Évidemment, les explications quant au traitement de cette matière plastique, à l'époque, elles ont été certainement assez faibles, puisqu'on n'avait pas énormément de recul sur cette matière. Au final, les différences d'attitude face aux déchets sont devenues des habitudes culturelles. Je pense que ce n'est pas les gens qui... Enfin, si, c'est les gens qui sont responsables, mais c'est parce qu'on leur a dit « Tiens, maintenant tu vas manger comme ça, et tu vas avoir telles et telles habitudes, et du coup, maintenant c'est à nous de se responsabiliser, mais parfait. » Avec l'exemple de Mayotte, on s'est rendu compte qu'imposer un nouveau mode de vie avait eu des répercussions néfastes et n'avait fait que renforcer l'opposition nature et culture. Les anthropologues le savent, la coupure nature-culture en dit beaucoup sur le lien qu'entretient un individu avec son environnement. On pourrait également évoquer l'aspect psychologique où les individus hiérarchisent leurs besoins. C'est une idée soutenue par Abraham Maslow avec sa pyramide des besoins. En effet, on peut tout à fait concevoir que les préoccupations d'une personne pauvre seront davantage centrées sur l'accès à la nourriture, à l'eau potable et à un toit, et que les préoccupations écologiques apparaîtront à un second plan. Tandis qu'un individu riche, ou en tout cas qui ne s'inquiète pas quant à sa survie, sera plus disponible pour réfléchir aux questions écologiques. Encore une fois, cette théorie, elle est très discutée, mais j'ai trouvé intéressant de la mentionner ici. Durant ces pique-niques zéro déchet, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui avaient adopté un régime alimentaire particulier, que ce soit végétarien, végétalien, crudivore, et j'en passe. Le choix d'un mode de vie que certains ont bien voulu m'expliquer. Souvent, on devient vegan par rapport à la cause animale ou pour une question de santé. Et c'est vrai que l'approche écologique, elle vient plus après, elle vient en troisième ou peut-être en quatrième raison. Mais personnellement, c'est vraiment la raison majeure pour laquelle j'ai décidé de devenir vegan. Et qui dit veganisme, ça rejoint un peu l'écologie et compagnie, donc zéro déchet, etc. Ça permet de limiter les émissions à effet de serre et ça permet du coup de limiter la pollution. On remarque tout de suite que ces régimes alimentaires sont en lien avec une démarche écologique très forte et que ce n'est absolument pas un moyen d'être plus beau, plus mince, plus musclé. J'ai enfin pu leur demander s'ils avaient déjà tenté d'imposer ou de convaincre quelqu'un de leur entourage à ce mode de vie. C'est très compliqué, c'est très compliqué d'expliquer tout un mode de vie. En plus, quand on n'a pas fait tout le cheminement des différentes étapes, en fait, on a l'impression que c'est vraiment une montagne. Je pense qu'on peut les convaincre, mais pas en leur parlant directement du régime alimentaire, mais plus en abordant les points sensibles, c'est-à-dire la pollution, la cause animale ou la santé. Je pense que les gens font ce qu'ils veulent, ils sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent et ça, pour moi, c'est très important d'être vraiment conscient de ses choix, savoir pourquoi on le fait et pas pour faire plaisir ou parce que c'est une mode ou parce que c'est bien vu. Que ce soit à grande échelle, comme le cas de Mayotte, ou à une échelle beaucoup plus intime, le cadre familial, lorsque l'on impose son mode de vie, que l'on arrive avec une nouvelle façon de faire en énonçant simplement que c'est à présent la marche à suivre, on peut rarement espérer avoir des résultats positifs. Et le meilleur moyen de faire qu'une personne s'identifie à une cause, ça reste encore le faire ensemble, l'exemple concret, la démonstration. C'est pourquoi cette initiative des pique-niques est une réussite, selon moi. Faire se rassembler des individus de tous les âges, de toutes les origines, de tous les régimes alimentaires autour d'un repas a été, je pense, une source d'inspiration pour beaucoup, de joie et de partage. Et ce qui a le plus joué, je pense que c'est les ateliers. C'est clairement les ateliers qui ont permis aux gens d'assimiler plus de connaissances et de repartir en se disant « Bah ça, je peux l'utiliser de telle façon. » Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça a même été un soulagement de pouvoir vérifier que nous n'étions pas seuls à nous poser des questions sur nos modes de vie modernes et aux problèmes qu'ils engendrent. La position à adopter face aux déchets serait peut-être la suivante. Agir individuellement pour la collectivité. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas l'impact de votre geste que celui-ci ne compte pas. Oh là là ! Euh... Attends, j'espère que c'est ça son nom. Ah, mais c'est dégueulasse ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?